Alors déjà, merci à tous d'être présents. Pour commencer cette table ronde, comme je l'ai indiqué, qui concerne la création de richesses dans les territoires, je vais me tourner vers Marie-Noël Batistel. Votre nom est revenu plusieurs fois ce matin. Vous semblez être manifestement l'une des personnes les plus en... on va dire les plus en... vous connaissez le mieux l'hydroélectricité au Parlement. Vous avez d'ailleurs produit un rapport sur les multi-usages et notamment qui pense sur les retombées économiques, les retombées économiques locales dans les territoires liés à l'hydroélectricité. Est-ce que vous pouvez nous redire un petit peu ce qu'il y avait dedans, même si je crois que c'est un rapport de 2016, donc il commence à dater un peu. Néanmoins, c'est peut-être utile de le rappeler. Oui, tout d'abord, merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci de votre invitation sur une table ronde, évidemment, qui m'intéresse particulièrement, puisque vous l'avez dit, l'hydroélectricité est un de mes sujets à la fois de préoccupation, mais aussi, je peux le dire, de passion. Alors c'est peut-être parce que je suis une députée de la vallée de la Romange, c'est-à-dire du secteur de la houille blanche, et où l'électricité est ancrée dans nos territoires. C'est un vecteur à la fois de production d'énergie, mais aussi de développement économique important sur les territoires. Donc c'est le sujet de cet après-midi. Donc la référence que vous faites, tout d'abord, moi, je dirais, on va sûrement redire pas mal de choses qui ont été dites ce matin, mais comme je n'étais pas là, vous m'en excuserez par avance, que l'hydroélectricité, je pense que c'est une vraie chance pour la France, pour notre pays. Ça a été dit à de nombreuses reprises, je pense, à la fois pour la sécurité de notre système électrique, mais aussi la sûreté de l'approvisionnement. Et ça, c'est un sujet qu'on ne peut écarter. C'est la première énergie renouvelable. On le dit pas suffisamment souvent. Quand j'ai commencé à travailler sur ces sujets, j'ai découvert avec un peu de stupéfaction que finalement, l'hydroélectricité était assez peu connue. On en parlait assez peu. C'est peut-être parce qu'elle est présente depuis si longtemps à côté de nous qu'on y est. Finalement, on ne voit plus ce qu'il y a à côté de nous lorsqu'on y vit vraiment. Et on en oublie les retombées qu'elle nous apporte. Alors l'objet de ce rapport, vous l'avez dit, c'était à l'issue de... Bon, j'ai commis plusieurs rapports. Alors d'autres qui sont des rapports parlementaires. Celui-ci était un rapport un peu particulier, puisqu'il faisait l'objet d'un comité de suivi qui était présidé par l'ANEM, l'Association nationale des élus de la montagne. Et donc je le présidais à cette époque. Et il réunissait autour de la table les acteurs de l'hydroélectricité, les services de l'État, l'ONEMA, la direction de l'eau. Et nous avons travaillé pendant quelques mois sur les retombées économiques sur les territoires liés à l'hydroélectricité. Alors c'est un rapport, il n'est pas tombé comme ça du ciel. C'est suite aux grenelles de l'environnement. Le ministre Borloo avait installé des tables rondes sur l'intégration de l'hydroélectricité dans la biodiversité des territoires. Donc il y avait deux thématiques, les retombées économiques et puis les questions de biodiversité. Et apparemment, c'est plutôt notre travail collectif qui a été mené à son terme et peut-être un petit peu moins sur l'autre côté. Donc on nous a un peu reproché de ne nous préoccuper que, ou en majorité du développement économique, ce pour quoi nous étions mandatés. Puisqu'il y avait un autre groupe de travail qui devait travailler sur la biodiversité. Alors qu'est-ce qu'il en ressort ? Il en ressort que, évidemment, l'hydroélectricité, c'est fournisseur d'emplois liés directement à l'exploitation des ouvrages, notamment quand ce sont de gros ouvrages. Et puis c'est aussi de l'emploi indirect et les entreprises locales liées à la maintenance des ouvrages. On ne mesure pas les montants très importants qui sont attribués aux petites entreprises des territoires liées à la maintenance de ces ouvrages. Et puis c'est l'aménagement du territoire, c'est le développement. Quand l'hydroélectricité a été installée il y a des décennies sur nos territoires, on n'aurait jamais imaginé, quelques décennies plus tard, qu'il y aurait des bases nautiques. Et autant d'usages et de multi-usages de l'eau liées au tourisme, liées évidemment à la pêche, liées à l'irrigation, puisqu'on en a parlé ce matin, mais c'est aussi extrêmement important pour l'agriculture de montagne notamment, puisque l'hydroélectricité est quand même beaucoup en montagne. Et puis la question de la sûreté nucléaire qui a été évoquée ce matin avec je ne sais plus quel intervenant, mais en tout cas ça a été évoqué. Donc c'est énormément de retombées sur les territoires qu'on a appelées les externalités positives. Alors sur les externalités négatives, puisque ça faisait l'objet aussi de la table ronde de ce matin, on en a décelé quelques-unes, mais finalement pas autant que ça, surtout qu'aujourd'hui la prise en compte et la prise de conscience est vraiment généralisée sur les territoires. Chacun est confronté au constat qu'on a évoqué tout au long de la matinée, notamment du changement climatique et de la nécessité que nous avons les uns et les autres à respecter la biodiversité, la continuité des milieux, tout en développant cet outil de production. Et je crois que c'était Mme Hérault qui le disait, cet outil de production, finalement, quand on dit hydroélectricité, on a l'habitude de penser tout de suite production. Mais il y a aussi et peut-être avant tout, tous les usages de l'eau et le multi-usage de l'eau, qui est extrêmement important, auquel je rajouterai peut-être la gestion des crues, puisque dans certains secteurs de montagne, les ouvrages jouent aussi le rôle des crétères de crues, ce qui n'est quand même pas négligeable et qui nous permet d'avoir des ouvrages en aval, un petit peu moins de protection, un petit peu moins important, parce qu'on sait que le barrage en amont peut jouer ce rôle des crétères de crues. Les territoires se sont emparés au fil des années aussi de cette question-là, au travers des territoires TEPOS, c'est les territoires à énergie positive, où de nombreux secteurs de montagne ont souhaité contribuer à leur façon, à la transition énergétique et en fait ça a développé aussi ce travail collectif et se mettre autour de la table, comme disait Martial Sadier ce matin, pour essayer à la fois de développer en protégeant. Et je crois que c'est vraiment l'attente des territoires, c'est d'être acteur du développement et il souhaite vraiment s'en emparer. Je suis aussi à notre titre présidente d'une clé de sage, comme Martial Sadier, mais sur le territoire dracromanche. et je confirme exactement ce qu'il a dit ce matin, quand on a un projet d'hydroélectricité qui l'est débattu très en amont avec tous les acteurs, eh bien très très souvent on arrive à le faire émerger, alors que quand il nous arrive sur la table une fois ficelé et à la fin du travail de préparation, c'est beaucoup plus difficile et ça ne passe pas. Donc je crois qu'aujourd'hui tous les acteurs, les associations environnementales, les services de l'État, les élus, ont le souhait de travailler collectivement à ce développement et je crois que c'est vraiment une bonne chose parce que tout le monde y gagne et in fine on arrive à développer de manière harmonieuse sur les territoires de l'hydroélectricité vertueuse. Je ne peux pas m'empêcher, puisque je suis de la vallée de la Romanche, de citer l'exemple de... parce qu'on dit l'hydroélectricité, c'était souvent un gros mot et génératrice d'externalités négatives. Nous avons en ce moment, il est bientôt au cours d'achèvement, le projet de Romanche-Gavé qui est la transformation de six ouvrages successifs dans la vallée par un seul ouvrage enterré. Donc c'est un tunnel et une enterrée qui remplacera ces six ouvrages et le ruisseau est rendu finalement à la nature telle qu'il était avant. Ça c'est vraiment de l'hydroélectricité vertueuse et qui finalement a donné un aspect plus positif qu'avant à cette vallée. Donc c'est aussi bien de le citer parce qu'on a plus souvent les côtés négatifs que les côtés positifs. Mais je crois qu'il faut être tous vigilants et la nécessité qui est devant nous nous oblige les uns et les autres à pouvoir développer de manière très équilibrée. Et c'est je crois l'attente à la fois des territoires mais aussi de tous les acteurs qui les composent. Alors avant de passer la parole à Arnaud Vialla, juste une petite précision. Vous évoquez le nombre d'emplois. A priori, le chiffre qui a été cité ce matin par Jean-Louis Balle, c'est 20 000 emplois. C'est ça pour la filière hydroélectricité en France. Voilà donc pour ceux qui n'étaient pas... Direct ? Direct, effectivement. Les emplois indirects, c'est tout de suite plus compliqué à mesurer. Et l'autre question, sans effectivement revenir sur ce qu'on a dit ce matin, notamment par rapport à la PPE, qu'est-ce qui aujourd'hui, selon vous, serait favorable à créer encore plus de valeur dans les territoires via l'hydroélectricité ? Est-ce que vous êtes d'accord notamment par rapport à ce que tout à l'heure nous disait Manabie Tchegoyen ? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut aider la filière parce que clairement, elle est prise entre le marteau et l'enclume ? Il y a des opportunités de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Et il y a en même temps une pression qui est faite par le réchauffement climatique sur la filière hydro qui vient s'ajouter à toutes les pressions réglementaires, etc. Dans le cadre du débat public national de la PPE, j'ai organisé sur ma circonscription plusieurs débats avec des réunions publiques où évidemment le sujet de l'hydroélectricité est ressorti très souvent parce que tout le monde aujourd'hui milite pour le développement des énergies renouvelables. On a une vraie difficulté à implanter de l'éolien. Chacun le sait. Monsieur Sadié ce matin disait je n'en veux pas sur mon massif et on a une vraie difficulté. Le photovoltaïque, c'est un peu plus facile et l'hydroélectricité est là au milieu. Elle est déjà installée. Il y a des tas de solutions d'optimisation des ouvrages existants où il y a un vrai potentiel de développement. Je crois que c'est déjà là où il faut aller. Et ensuite, ce matin, je n'étais pas tout à fait d'accord avec Mme Sayan qui disait que les classements, il ne fallait pas y revenir. Ça avait fait l'objet d'un grand débat dans la loi de transition énergétique où on a finalement statué qu'à chaque révision de SAGE, il fallait peut-être s'interroger si les classements des cours d'eau étaient toujours d'actualité. Et là, je m'explique quand je dis ça. On a une évolution des milieux qui se fait. Il y a la ressource en eau qui diminue d'un côté mais qui, de l'autre côté, sur certains autres ruisseaux ou rivières est plus importante. Et puis, on a aussi la technologie puisque le secteur de l'hydroélectricité est un secteur très innovant qui évolue constamment et qui permet aujourd'hui d'avoir des équipements qui empêchent cette rupture de continuité. Donc, je crois vraiment que cette association à la fois de la technologie, de la modification des milieux et de la vraie volonté des acteurs de territoire de s'impliquer dans la transition énergétique, l'hydroélectricité en est une clé qu'il faut saisir et en tout cas, c'est celle que je soutiens et au travers du sein que je préside, nous travaillons très régulièrement sur des sujets d'hydroélectricité. Mais je vous dis aussi que c'est très difficile et qu'il faut avoir de la pugnacité pour y parvenir. Arnaud Vialard, avant que je vous interroge sur le rapport apparemment que vous avez commis, ça a l'air d'être le terme effectivement consacré sur la décentralisation et l'hydroélectricité est une énergie décentralisée qui contribue à décentraliser la production d'énergie. Est-ce que vous avez d'enjeu déjà des commentaires à faire sur l'intervention de Marie-Noël Batistel ? Savoir si effectivement vous inscrivez dans la lignée ou si vous avez quelques nuances à introduire. Alors, bonjour à tous déjà et merci aussi de votre invitation. Avec Marie-Noël, on partage beaucoup de choses puisque je suis aussi élu de la montagne, alors pas de la même puisque la mienne est une petite montagne par rapport à celle de Marie-Noël, c'est les contreforts sud du massif central et je suis élu du département de l'Aveyron et d'un secteur qui d'ailleurs est très bien équipé à un ouvrage hydroélectrique qui est le complexe hydroélectrique du Lévesoux avec des grands lacs qu'on ne ferait pas malheureusement, je le crains aujourd'hui et qui ont l'immense mérite d'avoir été réalisés dans les années 50, après la guerre et sont aujourd'hui une richesse. Donc, je souscris pleinement à ce que dit Marie-Noël, je suis d'ailleurs aussi au comité directeur de l'ANEM et peut-être ce que je pourrais vous dire sans parler du rapport, c'est que l'hydroélectricité à mes yeux, dans les territoires aujourd'hui, prend, a pris au cours des dix dernières années peut-être, une dimension nouvelle. Une dimension nouvelle d'abord parce qu'elle a permis à tous les acteurs territoriaux, aux élus, mais aux autres aussi, aux populations, de mieux mesurer l'impact, le poids, la puissance, la place de l'eau sur les territoires, que ce soit en tant que ressources naturelles indispensables, que ce soit en tant que nécessaire à l'agriculture, que ce soit en tant que pourvoyeuse de divers usages, et d'ailleurs en sont nés ce qu'on appelle les conflits d'usage, mais en est né surtout le multi-usage de l'eau. Et l'hydroélectricité se trouvant au cœur de tout ça, elle a concouru, il me semble, très fortement à une prise de conscience vraiment indispensable quand on le regarde d'aujourd'hui avec les problèmes que nous avons sur réchauffement climatique, environnement, raréfaction de l'eau, sécheresse récurrente, etc. Mais très importante pour la perception que les territoires eux-mêmes ont de l'eau et de sa place. La deuxième chose que l'hydroélectricité a permis de faire, c'est aussi développer les autres manières de mettre en valeur l'eau et son importance. Alors, Marie-Noël en a cité un certain nombre et d'autres certainement avant aussi ce matin, mais à travers l'utilisation hydroélectrique et la nécessité de mettre autour de la table divers acteurs, on a développé l'attractivité des territoires sur le plan touristique, sur le plan halieutique, sur le plan agricole aussi, puisqu'on a fait se rencontrer les gens. Moi, sur mon territoire, à l'heure actuelle, l'eau est au cœur de tout le projet de territoire et l'hydroélectricité, il tient toute sa place. Et donc, en troisième lieu, je crois que l'hydroélectricité aujourd'hui permet à ces territoires un mode de gouvernance original. J'en viens du coup au rapport et elle a toute sa place dans les projets de territoire, elle a toute sa place dans la manière dont le territoire se conçoit à l'instant T et se projette dans l'avenir. Et je souscris aussi à ce que disait Marie-Noël sur les externalités ou sur la perception que les territoires ont, des richesses qu'ils peuvent apporter, la réciprocité qu'on peut trouver puisque très souvent ce sont des territoires ruraux, de montagne, qui vont chercher des aménités dans les villes voisines, qui vont chercher des aménités dans les zones plus urbaines et qui les environnent et lesquelles villes voisines ou territoires plus urbains leur font parfois sentir qu'ils viennent chercher mais qu'ils apportent peu. Et l'hydroélectricité est la principale ressource de réciprocité qu'on peut apporter, autant d'ailleurs que l'eau dans son ensemble mais en tout cas en termes économiques, le poids de ces territoires peut se peser grâce à la présence de l'hydroélectricité et ça leur donne une force. Donc le rapport auquel vous faites allusion qui est issu d'une mission parlementaire sur une nouvelle étape de décentralisation. Alors je disais en badinant à Marie-Noël tout à l'heure que je parle de quelque chose qui n'existe pas mais dont on espère que ça va exister dans le futur. C'était un rapport qui nous a amené à réfléchir sur la manière dont on pourrait imaginer en 2018-2020 une nouvelle étape de décentralisation c'est-à-dire une nouvelle main tendue de l'état central au territoire constitué pour qu'ils puissent voler un peu plus de leurs propres ailes et justement conduire leur destinée. Alors il y a deux ou trois convictions qui sous-tendent ce rapport. La première c'est que la France de demain se construira par et à travers et à partir de ces territoires et non pas d'en haut. Ça d'ailleurs ça soit sur une autre conviction que moi j'ai vraiment c'est qu'on a une chance énorme d'avoir une France sur laquelle la population est restée plus homogènement répartie qu'ailleurs que dans d'autres pays voisins occidentaux on peut observer ça il y a plein de raisons à ça mais en tout cas c'est la réalité d'aujourd'hui. Il y a d'ailleurs des études qui paraissent ces jours-ci qui montrent que encore aujourd'hui il y a une attractivité très forte des territoires ruraux pour des urbains qui souhaitent aller vers une meilleure qualité de vie etc. Et la troisième conviction qui sous-tend ce rapport c'est que globalement ces territoires non métropolitains non urbains se débrouillent très bien de par eux-mêmes et satisfont à peu près 80% des besoins de leur population sans apport de la solidarité nationale ils ont besoin de l'apport de la solidarité nationale pour 20% voilà donc ça c'était les trois les trois principes de base sur lesquels le rapport est construit qu'est-ce qu'on fait comme préconisation à partir de ça il faut que les territoires puissent se définir eux-mêmes en fonction d'un projet dans leur périmètre géographique et dans les objectifs qu'ils poursuivent et à cet égard d'ailleurs la présence de production hydroélectrique sur un territoire est très fédératrice si on arrive à faire en sorte que les acteurs publics locaux aient un dialogue constructif avec les opérateurs en charge de la gestion des équipements hydroélectriques c'est fédérateur parce que justement il y a de la ressource disponible il y a des actions envisageables et on arrive à élaborer un projet de territoire cohérent et consistant autour de ça la deuxième c'est qu'il faut justement cette interaction entre acteurs publics et acteurs entre guillemets privés et je pense qu'on a beaucoup progressé avec les opérateurs hydroélectriques avec les énergéticiens que vous êtes j'entendais j'écoutais avec beaucoup d'attention ce que disait madame la présidente on a beaucoup progressé parce qu'il y a eu quand même toute une période dans les années 80 où les territoires et les énergéticiens se tournaient un peu le dos coexistaient géographiquement mais n'avaient pas grand chose à faire les uns avec les autres tout simplement alors je ne sais pas si je choque en disant ça mais je le dis et je l'ai vécu et je le vis tout simplement parce que les uns étaient dans une logique strictement économique de gestion et les autres étaient dans une logique d'aménagement du territoire qui n'était pas inclusive de ces aspects là les acteurs locaux je pense ont fait des appels du pied répétés moi je situe ça années 90 début des années 2000 en direction des énergéticiens pour qu'un dialogue s'installe et ce dialogue s'est installé parce qu'il a reçu une réponse favorable des énergéticiens des hydroélectriciens sur les territoires qui ont compris qu'il y avait quelque chose de vertueux à co-construire un projet de territoire à co-construire des actions et ça donne lieu aujourd'hui à des perspectives très intéressantes en matière d'énergie en matière de concertation sur le mix énergétique de ces territoires parce que très souvent quand on est en montagne effectivement on a de l'hydroélectricité mais il y fait aussi du vent et donc je veux dire un mot de ça on se retrouve aux prises avec des volontés de développement notamment de champs d'éoliennes qui posent beaucoup d'autres difficultés et sur lesquelles il faut qu'on soit là vraiment raccord les uns avec les autres donc moi je trouve qu'on a tout intérêt à continuer de travailler de concert et à continuer surtout de concevoir l'hydroélectricité comme un pivot mais un des éléments centraux d'un projet de territoire et comme quelque chose qui peut entraîner beaucoup beaucoup d'autres développements merci Pierre Chambon j'imagine que c'est une vision que vous partagez je crois que la Chême vous nous rappelez un petit peu l'historique de la société hydroélectrique du Midi c'est 1920 je crois oui c'est ça c'est intéressant justement de rappeler l'origine de la société en fait qui est née je dirais d'un visionnaire qui s'appelait Jean Raoul Paul qui a dirigé la concession des chemins de fer du Midi et en fait cette personne s'est dit pour développer ma concession et l'activité économique il faut que je développe le territoire puisque le territoire va nourrir finalement ma concession et va nourrir la mobilité puisque nous nous sommes nés de la mobilité et c'est ainsi qu'il décide non pas pour des problèmes environnementaux mais plutôt pour des problèmes à l'époque techniques et économiques d'électrifier ces trains et donc de créer le long de la vallée de la tête à partir du barrage des Bouillous toute la chaîne en vallée de la tête hydroélectrique qui est l'origine de l'HM et ensuite la création de la société en 1920 et il a fait la même chose au niveau du tourisme c'est lui qui a créé par exemple la station de Font-Romeu avec le grand hôtel de Font-Romeu il a fait la même chose avec l'agriculture puisqu'il s'est dit si jamais je développe l'agriculture mes trains vont servir à transformer à transporter ces denrées agricoles et donc il a multiplié par 12 dans la plaine de Roussillon l'activité agricole et alors bon je m'arrêterai là parce que je m'enflamme sur ce sujet on veut un niveau au temps moderne voilà mais un enjeu important par exemple c'est qu'il a soutenu une petite société de bannières la société Latécoère qui avait perdu son dirigeant le fils reprenait cette société et il lui a passé une commande d'une centaine de locomotives les fameuses Pauline qui a laissé Latécoère et toute l'aéronautique sur Toulouse c'est pour vous montrer que ces équilibres de territoire sont très fragiles et il convient de bien étudier et chaque action que peut faire un industriel est très important et l'hydroélectricité dans ces territoires qui est souvent la seule activité économique est très importante pour le développement du territoire alors pour continuer et illustrer ce que disait par exemple Marie-Noëlle Batistel pour vous donner quelques chiffres en fait nous nous estimons à peu près qu'un emploi direct chez nous c'est 2,5 emplois indirects sur le territoire on parlait tout à l'heure de maintenance alors nous sommes une petite entreprise nous sommes 300 personnes mais nous investissons quand même cette année aux alentours de 40 millions d'euros c'est plus de 50% de ces investissements qui vont bénéficier à des entreprises locales qui d'ailleurs s'adaptent et sont spécialisées pour travailler en haute montagne et donc on soutient ce développement également à travers cela donc ça c'est des choses très concrètes une autre illustration dont on parlait qui est le multi-usage de l'eau depuis l'origine alors je vais retourner dans l'histoire excusez-moi mais c'est Napoléon III canal de la Neste où en fait nos barrages des Pyrénées de la vallée d'Or et la vallée du Louron alimentent ce canal de la Neste et sans ce canal le Gers ne serait pas le département agricole que nous connaissons puisque tout le soutien des tiages des différents cours d'eau du Gers proviennent de l'eau des Pyrénées voilà donc c'est des exemples auxquels nous participons nous sommes fiers de participer et c'est un peu des exemples qui sont quotidiens alors bien sûr nous essayons également de penser un peu à des nouvelles façons de travailler et de soutenir et de travailler avec les territoires et c'est là-dessus où je vais reprendre un petit peu quelques-unes de vos idées en vous donnant par exemple sur l'aspect social-sociétal quelques actions que nous entreprenons que nous initions avec justement les collectivités et le monde associatif par exemple sur le département des Hautes-Pyrénées avec le conseil départemental des Hautes-Pyrénées nous savons qu'une des grosses problématiques que nous avons c'est l'emploi et comment on peut participer au développement de cet emploi alors dans une entreprise quand vous êtes une PME 300 personnes vous n'allez pas en recruter 300 de plus économiquement c'est impossible donc il s'agit de pouvoir soutenir l'emploi en ayant des dispositifs particuliers et un dispositif c'est que nous avons nous sponsorisons une promotion de jeunes entrepreneurs qui sont plutôt isolés du milieu de l'emploi et qui veulent développer une activité en tant qu'entrepreneurs et donc avec le conseil départemental qui met à disposition des locaux avec une association Maison Pro Bondir qui a un programme de formation 50 heures de formation c'est sur nous faisons ça sur 8 mois avec 2 jours par semaine les gens se réunissent au même endroit avec des intervenants externes qui interviennent gratuitement des personnes de l'entreprise des personnes du conseil départemental mais également des personnes des activités économiques et sociales nous travaillons avec eux le but étant qu'en début d'année ils puissent déposer et enregistrer leur entreprise puisque une entreprise à Bagnères va permettre éventuellement de pouvoir développer l'emploi recruter des nouveaux emplois c'est des sociétés de service qui peuvent être éloignées du monde de l'hydro mais nous pensons que dynamiser le territoire d'un point de vue économique c'est également un territoire qui se porte bien c'est l'entreprise qui est au centre de ce territoire qui va bien se porter également donc ça c'est un exemple que nous faisons au niveau social sociétal Vous participez aussi aux concertations locales comme acteur vous participez aussi aux concertations locales je crois Bien sûr alors au niveau des concertations locales nous essayons de participer en fait à ces initiatives qui peuvent être montées par différents acteurs notamment un exemple les Pyrénées Atlantiques cette fois-ci le conseil départemental qui se lance dans un projet ambitieux sur la montagne et les nouvelles conceptions de la montagne une montagne avec un changement au niveau de l'approche de cette montagne au niveau environnemental au niveau de l'urbanisme au niveau des activités et nous participons avec eux autour toujours d'associations de collectivités pour pouvoir nourrir ce projet et nous par exemple des exemples concrets c'est par exemple la communication les moyens de communication en montagne sont une difficulté un problème nous pour nos activités nous avons besoin de communication fibre optique dans le meilleur des cas parfois des communications satellites il y a quelque chose qui se développe beaucoup notamment par rapport aussi à notre volonté d'innovation technique c'est tous les systèmes IoT avec tout ce qui est les capteurs que l'on veut installer sur nos installations les réseaux bas débit sont une bonne solution pour ça est-ce que chacun un peu comme vous le disiez en référent aux années 80 ne se regarde pas ou chacun se met autour d'une table et on dit tiens une fibre optique qui va passer à un endroit des relais GSM que l'on va mettre est-ce qu'on peut le faire en commun parce que ça va servir à l'hydroélectricité ça va servir au pastoralisme ça va servir au tourisme voilà c'est des exemples que nous vivons quotidiennement et sur lesquels nous essayons de jouer notre part notre rôle parce que nous sommes conscients et ça nous ne devons pas l'oublier que c'est les territoires c'est l'eau des territoires qui nous fait vivre il est normal que nous puissions reverser une partie de ce qui nous fait vivre au territoire alors bien sûr il y a le reversement direct à travers les différentes fiscalités que nous pouvons nous pouvons payer mais au-delà de ça nous devons nous investir aussi dans les territoires Pierre Pisterman pour une autre vision de la création d'emplois industriels vous êtes président de Hydro Power Plant déjà ce que je vous propose c'est de nous présenter un peu votre activité qu'est-ce que vous faites moi j'ai déjà évidemment quelques éléments de réponse mais je vous laisse les découvrir avec Pisterman bonjour à tous merci beaucoup pour cette invitation HPP est un fabricant de turbines pour la petite hydroélectricité la notion de petite est toujours très relative suivant avec qui on parle et où on en parle mais voilà on fabrique des turbines entre 100 kW et 10 MW on a la particularité de fabriquer en France dans notre Lorraine on a fait une diagonale sur l'hexagone mais nous on est de l'autre côté de la diagonale on est en Lorraine et donc on fabrique alors qu'il n'est pas intuitivement une terre d'hydro mais quand même c'est sûr que ce n'est pas les Pyrénées ou les Alpes mais on a quand même un savoir-faire on a des centrales on a un historique aussi mon arrière-grand-père aussi était turbiné c'est très familial l'hydro j'ai l'impression c'est une maladie génétique je dirais ça se transmet non non c'est surtout une histoire de passion mon père m'a toujours dit c'est soit 6 mois soit jamais enfin soit toujours plutôt j'en perds mes mots donc voilà donc HPP est un fabricant de turbines français notre particularité c'est qu'on est au format PME alors si l'HM est une petite entreprise nous on est une toute petite entreprise vous êtes combien ? mais en fait on est 15 personnes au bureau d'études et à peu près une trentaine de personnes en fabrication voilà donc une petite cinquantaine d'emplois directs et c'est vrai qu'on parlait de la notion d'emplois directs indirects on essaye aussi de faire travailler un certain nombre de sous-traitants parce que le central hydro est un assemblage de plein d'éléments il n'y a pas que la turbine il y a effectivement la partie électrique il y a l'alternateur et la ventellerie on essaye évidemment de faire travailler dans la mesure du possible des partenaires des français ce qui n'est pas toujours évident dans un contexte de compétition relativement élevé mais voilà on essaye dans la mesure du possible de jouer la carte la carte made in France ou French Fab comme on dit maintenant donc c'est effectivement une société une société familiale nous notre particularité alors c'est pas forcément facile de faire le lien avec la notion de territoire mais nous on a toujours été très teinté export on exporte beaucoup de nos fabrications en certaines années c'est allé jusqu'à pratiquement 90% de nos fabrications ces derniers temps c'est vrai que le marché français est dynamique et c'est bien et c'est super même continuer et donc on travaille plutôt bien en France soit sur des marchés neufs soit aussi sur des réhabilitations on en parlait tout à l'heure je pense qu'il y a aussi une grande possibilité d'augmentation de puissance d'augmentation des performances alors après je ne sais pas si c'est toujours administrativement possible nous on voit ça on n'est pas en première ligne vis-à-vis de l'administration enfin sur ces sujets-là en tout cas j'ai envie de dire heureusement vous n'êtes pas forcément dimensionné pour voilà et puis peut-être pas assez patient je ne sais pas mais voilà nous on intervient une fois que le chemin de croix du producteur a été accompli du point de vue administratif et qu'il a la capacité de passer à l'acte d'achat on est ravis d'être là pour lui fournir des équipements mais pour revenir sur la notion d'augmentation de puissance c'est vrai qu'il y a énormément de turbines qui ont été qui ont été excellentement faites par nos prédécesseurs mais qui aujourd'hui pourraient bénéficier de meilleures performances d'augmentation de puissance et ça ça pourrait se faire je dirais à moindre coût et à moindre impact tout en dynamisant la filière donc voilà ce que je peux vous dire c'est vrai alors l'export c'est assez intéressant parce que nous on exporte beaucoup en Afrique et notamment au Cameroun et nous on travaille beaucoup au Congo dans le nord-est du Congo qui est une zone très difficile et ça nous permet aussi de voir un peu à quel point une centrale hydro peut être au coeur d'un territoire c'est à dire que qu'est-ce que vous appelez très difficile ? par exemple là où on travaille dans le nord-est du Congo c'est à dire qu'on hésite entre l'accès c'est pratiquement 48 heures actuellement il y a Ebola et on est toujours entre deux guerres civiles donc c'est pas toujours très hospitalier c'est pas facile mais pour autant ça a l'avantage de limiter la compétition vous avez peur de l'administration française vous voulez pas vous y confronter par contre Ebola et ça vous y allez ? j'ai peur de vous répondre toujours est-il que nous on vient de livrer une première centrale d'un mégawatt et demi dans le nord-est du Congo pour le parc des Virongas on vient de livrer une deuxième centrale de 16 mégawatts deux groupes de 8 mégawatts et il faut prendre conscience à quel point cette centrale va permettre le développement de ce territoire c'est fantastique c'est-à-dire que ça va permettre la création d'infrastructures ça va permettre de l'éducation ça va permettre aux industriels de venir tout ce qui s'est passé du temps de la Huit Blanche dans les Alpes au début du siècle où les centrales hydro je crois avaient vocation à alimenter l'industrie l'aluminium les papeteries etc. en tout cas c'était le cas c'est le cas modestement dans les Vosges avec les papeteries et donc nous on le voit ce schéma-là quelque part se répéter et on est super fiers de pouvoir accompagner les développeurs de projets dans le cadre alors évidemment c'est pas forcément que des philanthropes ils sont aussi là pour gagner de l'argent mais on est dans une logique de développement et on voit à quel point ça peut faire du bien territoire et donc mais le paradoxe enfin c'est pas un paradoxe mais le corollaire c'est que ça permet aussi de créer des emplois chez nous parce que le savoir-faire français lorsqu'on va à l'international il est reconnu l'hydro française lorsqu'on va présenter nos solutions techniques ils disent ah bah c'est français oui si c'est des gens qui ont un savoir-faire c'est Grenoble ou malheureusement peut-être c'était Grenoble quand on pense à Nierpik Alstom c'est vraiment c'est vraiment reconnu donc il faut il faut qu'on capitalise sur ce savoir-faire français parce qu'il peut très bien s'exporter et créer et créer donc de l'emploi de l'emploi chez nous et pour ça pardon allez-y je vous en prie non non allez-y vous en prie j'allais vous demander qu'est-ce que vous souhaiteriez voir se réaliser pour pouvoir vous aider quelque part dans votre quête de marché soit nationaux soit étrangers et bah tout à fait c'est une très bonne question parce qu'il suffit pas d'être français pour y arriver loin s'en faut ce qu'il faut c'est des sous c'est-à-dire que la clé pour pouvoir exporter nos turbines à l'international c'est le financement c'est clairement le financement c'est-à-dire qu'on a des compétiteurs de très grande qualité technique que sont les allemands les autrichiens les italiens tout le berceau de l'hydro tourne autour des Alpes donc les plus grands fabricants enfin les meilleurs fabricants de petits hydros sont tous dans ce enfin quasi dans cette zone géographique autour des Alpes et et voilà et eux ils ont très bien compris et les Pyrénées également pardon pardon j'oublie pas j'oublie les Pyrénées pardon je parlais des fabricants il y en a aussi tout à fait non non c'est vrai vous avez peur là tout d'un coup pas du tout pas du tout j'ai juste perdu le fil de ce que je voulais dire oui les problèmes des financements non non et donc le financement c'est-à-dire que nos concurrents nos concurrents étrangers eux apportent non seulement une grande qualité technique mais ils apportent aussi une capacité de financement et lorsque vous avez un très beau devis avec une très belle machine et un financement en bas c'est beaucoup plus facile qu'un très beau devis avec une très belle machine et puis débrouille-toi pour trouver les sous donc moi je milite par ailleurs je suis conseiller du commerce extérieur et je milite à mon petit niveau pour faire comprendre qu'il est fondamental d'aider les PME françaises à leur donner des outils de financement enfin de financer leurs clients à l'international c'est la clé de l'export c'est voilà si j'avais qu'une seule chose à dire c'est ça c'est à nos pouvoirs publics c'est aider nous aider nos clients à financer leurs projets de manière à ce qu'ils puissent acheter nos produits c'est fondamental très bien c'est bien entendu je crois je vous propose qu'on boucle donc quasiment notre tour de France en terminant avec vous Jean-Bernard Sembassouz donc avec les Hauts-de-Pyrénées on aura vu l'Isée on aura vu l'Aveyron on aura vu les Vosges on voit maintenant les Hauts-de-Pyrénées déjà pour commencer juste votre regard d'élu local effectivement sur les potentialités de création de valeur de l'hydro dans votre circonscription comment est-ce qu'elle se matérialise des emplois directs on l'a vu des emplois également indirects on a également parlé des activités touristiques est-ce que vous pouvez nous faire un petit un petit paysage merci d'abord merci de m'avoir convié à cette table ronde surtout donc avec Marie-Noël qui représente les Alpes et Arnaud représente le marché central donc je représente un petit peu les Hauts-de-Pyrénées et les Pyrénées voilà donc vous disiez tout à l'heure que l'hydroélectricité c'est une histoire de famille et pour moi c'est particulièrement une histoire de famille donc je prendrai une petite parenthèse puisque moi si je suis rentré dans l'hydroélectricité c'est parce que j'avais un cousin qui était passionné d'hydroélectricité et qui m'avait fait visiter de nombreuses micro-centrales qu'il avait en charge et c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup et puis avant d'être député j'avais une autre vie j'avais un métier donc j'étais enseignant en génie électrique donc et j'ai eu la chance de mettre en place le référentiel d'une licence professionnelle M3R à Tarbes en particulier avec l'accompagnement de DF et de l'HM et donc j'étais donc je suis devenu malgré moi mais grâce à ça aussi un spécialiste en hydroélectricité puisque le référentiel j'avais en charge l'enseignement donc de l'hydroélectricité et de l'hydroélectricité au sein de l'IUT de Tarbes donc effectivement vous avez compris par les certains messages que Pierre Chambaud a fait passer l'importance de l'hydroélectricité dans les Pyrénées en particulier je peux parler de la pêche aussi puisque c'est quelque chose de très important imaginez-vous député nouvellement élu aller à l'Assemblée générale des pêcheurs du 65 dans une salle aussi remplie voire plus et expliquer que vous défendez l'hydroélectricité c'est pas toujours facile donc c'est vrai que c'est un secteur compliqué donc il faut évidemment faire de la concertation de la conciliation c'est comme ça que je pense on peut avancer ensuite il y a aussi tout ce qui est sport d'où vive Bagnères est une ville de kayak je crois que Franck Addison était par là ce matin je ne sais pas si il est parti il est là Franck salut donc vous connaissez la qualité de nos cours d'eau pour le kayak et le caillonnine c'est vraiment touristiquement important et puis Marie-Noël tout à l'heure n'en a pas parlé mais je pense que c'est un oubli de sa part c'est tout ce qui est trait au sport d'hiver puisque effectivement les conventions que l'on a avec les producteurs permettent d'aller remplir nos enneigeurs qui propulsent la neige l'hiver et qui nous permettent aux stations aujourd'hui une station qui n'a pas d'enneigeur est en danger et a une saison plus que menacée et a priori ça ne va pas s'améliorer avec le changement climatique tout à fait tout à fait disons c'est pas qu'on ait moins de neige mais c'est que la neige est décalée donc la neige nous arrive quasiment en janvier et au mois d'avril on pourrait continuer un mois de plus la saison donc voilà c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les dernières saisons que nous avons connues et puis aussi le soutien d'étayage on a parlé du Canada à Nes je pourrais parler de la Dour la moitié du débit de la Dour est tenu par les barrages Réziol Cap de Lorme pour partie et puis aussi un autre point qui est important et ça c'est l'enseignant qui parle c'est tout ce qui est touristique mais aussi pédagogique il faut voir il faut voir que la centrale de Bazacle d'EDF à Toulouse est le lieu le troisième visité sur Toulouse plus de 120 000 visites par an c'est énorme c'est énorme voilà donc et bien sûr je rappelle aussi que dans les Pyrénées il y a énormément d'entreprises petites entreprises qui travaillent pour l'hydroélectricité donc on en a certaines conduites forcées turbines etc et génie civile bien sûr sur la question du tourisme industriel c'est une tendance de fond qui se développe c'est quelque chose d'assez récent alors oui parce que j'avais eu en tant qu'enseignant à monter des parcours avec EDF sur Baudian et Campan et effectivement ils prennent des gens l'été pour travailler et c'est quelque chose qui fonctionne très bien c'est une proposition en plus de ce que peut proposer un territoire M. Chambon la chaîne propose aussi ce genre de oui bien sûr par exemple le week-end dernier là vous aviez une foire importante en Valais d'Osso et notre usine était ouverte à la visite et généralement c'est pas des touristes qui viennent mais c'est les gens qui vivent à proximité qui sont très intéressés pour comprendre puisqu'ils ont souvent des personnes de leur famille des proches qui travaillent et qui veulent voir et puis on parle aussi beaucoup déjà des questions de sécurité donc il est aussi important de leur expliquer comment un barrage est entretenu on a entrepris il y a deux ans les visites d'un barrage et tous les gens qui étaient là ne voyaient que le barrage à travers les plans de prévention qui étaient diffusés par la préfecture ils ont vu concrètement comment nos salariés travaillent quotidiennement de façon régulière sur ces barrages en mesurant toutes les données et en les transmettant aussi aux organes de surveillance les services de l'ADREAL donc tout ça est un élément et un écosystème important alors j'aurais pu aussi rajouter un point aussi une des attractions majeures des Pyrénées je crois que c'est la troisième c'est le petit train d'Artouste où c'est plus de 100 000 personnes qui prennent ce petit train le train le plus haut en altitude et en fait qui est issu de la construction du barrage d'Artouste c'était un train de chantier et qui a été développé de façon touristique et donc qui appartient encore à l'entreprise même si nous ne l'exploitons pas mais notre personnel bien sûr a une propre rame pour assurer la sécurité du barrage d'Artouste avec ce petit train Très bien donc on voit qu'effectivement ce genre de visite industrielle c'est un double intérêt d'une part l'aspect touristique et d'autre part l'aspect concertation communication auprès des locaux c'est intéressant alors avant qu'on passe la parole dans la salle est-ce que Florence il y a une question pour nos intervenants oui moi j'aimerais revenir sur la question du financement des ouvrages monsieur Pisterman vous nous avez parlé de vos difficultés de financement à l'export est-ce que pour le financement des projets français il y a des difficultés particulières très honnêtement je ne pense pas être la bonne personne pour répondre à ça je pense qu'il voulait poser la question au producteur alors moi je vais j'ai une réponse nous on a le principal obstacle actuellement au déblocage de financement y compris on en parlait ce matin à l'investissement dans de nouveaux ouvrages c'est la visibilité que nous avons besoin concernant justement ces domaines concédés alors pourquoi on dit que monsieur disait on sent une dynamique en France parce qu'il parlait je pense des appels d'offres petites hydro qui ont relancé une activité Virginie Schwartz nous parlait de 65 mégawatts ce matin qui ont été attribués en deux lots pour l'hydro concédé le statut quo c'est à dire l'absence d'évolution depuis des années l'absence de choix pour l'instant puisqu'on est dans des hésitations entraîne pour une société comme la HM des difficultés pour continuer à développer ces ouvrages comme l'ont fait les anciens par le passé et les moderniser et accroître la capacité installée donc ce n'est pas un producteur de dire s'il faut des appels d'offres des prolongations pour travaux des barils centres même si je trouve que la continuité hydraulique d'une vallée est quelque chose d'important et cette loi s'est inscrit dans la loi mais c'est une option mais l'Etat devrait sauter sur l'occasion pour rationaliser ces concessions par vallée je trouve que c'est une très bonne idée hydroélectriquement qui a du sens mais il faut qu'on puisse avancer il faut qu'on puisse se projeter parce que c'est important et vous l'avez compris c'est important pas seulement pour l'hydroélectricien que nous représentons mais pour tout le territoire parce que ça amène un dynamisme dans le territoire et vous l'avez vu de façon parfois très indirecte quand on parle de tourisme quand on parle de formation quand on parle d'activité sur ces territoires qui il faut bien l'avouer parfois ont des difficultés qui peuvent être assez isolés maintien des services publics etc Marie-Noëlle Batistel souhaitait réagir je crois oui sur les financements il y a d'un côté la petite hydro puis de l'autre côté la grosse hydro sur la petite hydro quand on répond à des appels à projet en fait la partie investissement est prévue dans l'offre qui est faite donc elle s'équilibre entre guillemets sur la durée du contrat et le prix d'achat pour rejoindre ce que disait monsieur Chambon sur le manque de visibilité c'est pas tant le besoin de financement c'est la décision pour investir en fait qui est difficile aujourd'hui puisque le producteur c'est pas qu'il aura pas les moyens de financer son projet c'est qu'il se demande s'il faut qu'il conduise son projet puisqu'il a pas une visibilité importante sur l'avenir c'est pour ça que dans la loi de transition énergétique il y a eu de gros débats sur cette question d'hydroélectricité et qui avait été où on a prévu plusieurs outils pour relancer l'investissement et notamment rapidement parce qu'on sait que même si on devait mettre en concurrence et construire des appels d'offres c'est plutôt très long donc c'est pas le projet demain matin qui commence par contre les investissements les plus rapides qu'on puisse faire c'est ceux qui sont liés à de la prolongation sous condition de travaux où là chacun des opérateurs ici a dans ses cartons un projet tout prêt entre guillemets à démarrer donc là c'était vraiment dans cet objectif de pouvoir relancer l'investissement rapidement et relancer l'investissement ça veut dire optimiser parce qu'à chaque fois que l'opérateur il investit c'est qu'il optimise je vous parlais tout à l'heure de Romange-Gavé c'est une optimisation de la production de 30% par rapport à l'existant donc c'est quand même pas neutre donc ça développe et ça optimise la question du baricentre et du regroupement par vallées ça permettait aussi de répondre très rapidement à la question des délais glissants et des échéances en cours sur un certain nombre de vallées et donc de débloquer la situation bon aujourd'hui on ne s'est pas encore emparé de tout ça et on est toujours dans la réflexion de comment on va s'y prendre pour avancer sur cette question mais c'est plus la question de visibilité et de décision à l'investissement que finalement on n'est pas sur le même problème que vous évoquiez sur l'investissement à l'export chose première chose du coup on va faire passer le micro dans la salle une question du président de l'association hydroélectrique du Cameroun c'est bien ça ? excusez-moi je ne l'ai pas dit dans le bon sens oui effectivement c'est le président de l'association camerounaise pour les énergies roulables excusez-moi je vous en prie voilà ma question va à monsieur Pierre Pitesman c'est pas une question en tant que telle c'est que bon c'est une question et un commentaire et je vous avoue que je suis très content de votre réaction par rapport à l'export n'est-ce pas à l'international vous aviez indiqué tout à l'heure que vous aviez des entreprises les PME françaises ont des difficultés n'est-ce pas à exporter vers l'Afrique et que vous travaillez actuellement au Cameroun au Congo et au Cameroun et je pense que je suis très content pourquoi ? parce que c'est ça le vrai problème j'en avais discuté avec l'ex-ministre de l'écologie la transition écologique monsieur Nicolas Hulot en décembre dernier lors de One Planet Summit à la maison d'UNESCO je fus invité par le CR et l'ADM sur le sujet c'est la difficulté qu'on retrouve au Cameroun en Afrique parce que moi en tant que président de l'association camerounaise je suis le référent même au niveau des pays africains parce que monsieur Alpha Kondé le président de la République de Guinée qui est le président d'initiative africaine pour les dérives on en avait échangé je vous avoue encore une fois de plus que la France est très frileuse n'est-ce pas très frileuse quant aux différents projets sur les énergies au Cameroun et en Afrique en particulier surtout en Afrique centrale je suis effectivement je suis le vice-président du comité technique CET19 des énergies nouvelles et renouvelables de la NON l'agent de normalisation du Cameroun ceci étant je suis de ceux là qui pensent que l'Asie l'Asie a frotté sur les énergies pour Cameroun et en Afrique parce que le soleil photovoltaïque aujourd'hui a une mauvaise image au Cameroun pourquoi ? parce qu'il y a des mauvais produits qui ont été installés et ça n'a pas fonctionné alors ma question à monsieur Peter Mann c'est que vous avez je suis très content vous avez parlé n'est-ce pas du matériel vous êtes vendeur vous n'êtes pas producteur vous fournissez du matériel on vend des équipements des équipements alors est-ce que vous avez pensé au transfert de technologie parce que c'est-à-dire j'ai dans Asie c'est une association qui a reçu également qui a reçu l'agrément de création d'un centre de formation dans Asie il y a ce qu'on appelle le volet technique le volet formation qui est l'institut technique de formation je vous propose qu'on laisse monsieur Bisterman répondre à la question j'en reviens parce que je n'ai pas fini ma question d'accord je vous l'ai dit quand je parle de l'institut technique de centre de formation c'est pour parler n'est-ce pas du mécanisme de formation est-ce que monsieur Bisterman en proposant des équipements en Afrique est-ce qu'il a pensé au transfert de technologie à la formation à l'installation à la maintenance au SAV sur place c'est une très bonne question c'est toujours un challenge lorsqu'on met en service des équipements en Afrique ou ailleurs d'ailleurs de s'assurer que l'exploitation et la maintenance sera faite au mieux alors c'est sûr que nous on passe du temps à expliquer et à faire de la formation et à essayer de transférer non peut-être pas dans un premier temps le savoir-faire technologique de la turbine mais au moins sur le savoir-faire d'exploitation parce que tous les producteurs ici savent très bien qu'avec une même centrale et une même rivière et deux exploitants différents on peut sortir deux productions complètement différentes donc nous on s'attache pour le moment à s'assurer que nos clients reçoivent la meilleure formation possible et on fait aussi un peu d'exploitation déléguée de temps en temps mais le but du jeu est que les exploitants s'approprient au mieux notamment en Cameroun on travaille avec l'agence d'électricité rurale l'AER et donc c'est très important pour nous que les opérateurs s'approprient le matériel mais ça prend énormément de temps ok merci et parlons également de l'espoir comme je parle de l'espoir l'AER effectivement parlons de l'agence d'éducation rurale il y a trois ans l'AER avait mis en place des projets d'initiative locale d'énergie rurale c'est-à-dire financés par le fonds d'énergie rurale de la banque mondiale je ne sais pas si vous étiez au courant par rapport oui on a fourni des turbines dans le cadre de ce programme ok merci avons-nous une autre question dans la salle vous avez parlé je ne me souviens plus lequel mais de cet effet de NIMBY not in my backyard voilà il faut surpasser ça il y a des gens pour et contre s'ils veulent des choses dans son backyard mais je juste demande si vous avez un moyen pour faire ça en Norvège c'est qu'on discute beaucoup il y a même une compagnie hydroélectrique qui sont qui sont allées donner des forces économiques locales comme une bourse des choses comme ça pour que les gens soient d'accord avec de nouveaux développements surtout des petits hydroélectriques qu'est-ce que vous faites en France c'est juste une question si vous pouvez éclaircir un petit peu là c'est André Flegelet qui aurait pu répondre à la question bon on lui va donner une vidéo peut-être plus sérieusement j'aurais envie de vous donner la parole Marie-Noël Batistel vous participez aux clés je crois comment est-ce que ça se passe concrètement sur le terrain votre expérience en matière de comité commission locale de concertation alors une clé c'est le parlement de l'eau donc ça dit bien son mot c'est qu'autour de la table on a à la fois des élus on a les services de l'état qui sont la DDT les services de l'eau de l'aménagement de l'eau on a l'ARS les agences de l'eau les associations environnementales les intercommunalités donc on doit mettre tout ce petit monde d'accord sur les différents projets tout à l'heure mon collègue Jean-Bernard s'en passe tous évoquer la question de la neige de culture et ça fait aussi l'objet de discussions autour de la clé puisque les discussions sont enclenchées dès lors qu'un projet a un lien direct ou indirect avec l'eau donc c'est évidemment l'hydroélectricité mais aussi la géothermie et aussi les schémas de conciliation de neige de culture donc nous avons mis en place ces schémas de conciliation où dès le départ on a les personnes autour de la table qui apportent à la fois leur regard positif et négatif évidemment parce que c'est quand même pas au bout d'une réunion qu'on a mis tout le monde d'accord donc c'est de longue haleine c'est très intéressant parce que chacun s'enrichit du regard de l'autre et on installe une relation de travail de confiance et ça je crois que c'est le plus important puisque ça instaure le respect et l'écoute de l'autre même si on n'est pas d'accord sur les sujets et que finalement au fil du temps chacun essaie de faire un bout de chemin pour trouver une position consensuelle et acceptable par tous et c'est comme ça qu'on arrive à adopter à la quasi-unanimité quasiment tous les projets qui sont présentés à la clé donc pourquoi on étudie tous ces sujets c'est parce que le préfet nous demande un avis avant de donner le sien et donc on a deux mois pour rendre un avis sur chacun des projets donc ça c'est une habitude qui s'est créée en tout cas en Isère qui fonctionne très très bien et ce qui fait que ensuite il y a très peu de recours puisque toutes les choses qui devaient être dites ont été dites autour de la table ça veut pas dire qu'il n'y a jamais de recours parce que quelquefois il y a quand même un recours mais je crois que c'est vraiment la solution aujourd'hui parce que les gens n'acceptent plus qu'on arrive qu'on s'installe et qu'il n'y ait pas toute cette concertation en amont que chacun connaisse les enjeux les côtés positifs éventuellement négatifs et où on doit trouver une solution ou des mesures compensatoires et je crois vraiment que la solution aujourd'hui elle est là elle est dans ces instances de concertation alors dans les clés mais aussi dans d'autres instances qui font de la concertation comme ça l'a dit alors justement si j'ai bien compris la question de monsieur Rabin mais vous me direz si je me trompe parmi les mesures compensatoires il y a effectivement la compensation financière c'était là votre propos ? Non son propos si j'ai bien compris c'est que monsieur évoquait les entreprises qui pour faire connaître mieux leur profession et mieux accepter les moyens de cette production là donner des bourses d'études pour qu'on étudie ces sujets c'est un petit peu ça c'est les deux c'est les deux c'est les deux mais la méthode c'est un peu extrême ça on n'a pas vu beaucoup en Norvège qu'on donne en bourse pour la société locale ça s'est fait une fois et c'est beaucoup critiqué mais c'est plutôt votre méthode là qui sont bien adaptées aussi oui je crois que c'est vraiment la méthode aujourd'hui enfin une autre méthode n'est plus acceptable aujourd'hui en fait si on veut que les projets il y ait une acceptation sociale des projets soit d'hydroélectricité soit de n'importe quel ENR il faut qu'il y ait très en amont une discussion avec très largement tous les acteurs concernés autour de la table très bien c'est noté a-t-on une autre question ? excusez-moi j'aurais juste voulu ajouter un mot sur ce sujet pendant que la question se prépare et d'autant plus que je vais devoir partir parce que je dois aller voter à l'Assemblée Nationale vous êtes tout excusé sur la concertation locale et la question de monsieur moi je reviens à ce que je disais je pense qu'aujourd'hui l'époque où un projet hydroélectrique ou d'énergie de création d'énergie sur un territoire arrivait et puis bousculait les équilibres s'imposait finalement au territoire elle est révolue la clé est un des outils mais la clé elle se résonne sur un cours d'eau sur donc c'est pas nécessairement concordant avec un territoire organisé comme territoire de projet je pense qu'il y a d'autres outils de concertation qui sont par exemple les SCOT des schémas de cohérence et d'organisation territoriale qui sont des lieux où un projet de territoire se discute à 20 ans on est aussi dans du temps plus long 20 ans 30 ans on est dans du temps plus long qui correspond très bien à ce genre d'initiative et aujourd'hui les territoires ne sont plus passifs face à ça ils sont proactifs et ils décident les acteurs territoriaux co-construisent et décident avec les porteurs de projet d'intégrer ces dimensions là dans ce qu'ils veulent faire de leur territoire à l'avenir merci pour cette précision oui bonjour merci le bassin de la Dordogne enfin disons l'établissement public territorial du bassin de la Dordogne et Pidor je voudrais sans doute apporter plutôt un commentaire qu'une question mais enfin ça suffisera peut-être une réponse on parle beaucoup de territoire de projet et de concertation à l'échelle des territoires de projet effectivement c'est très important c'est une condition sans doute nécessaire à l'acceptation des nouveaux projets mais j'attire l'attention sur le fait que territoire de projet sur lequel la valeur ajoutée des ouvrages l'activité peut être répartie n'est pas forcément le territoire de l'impact du projet et j'en veux pour preuve simplement à titre d'illustration ce qui se passe sur la Dordogne les concessions sont à l'amont mais l'impact des concessions se fait ressentir très à l'aval de la rivière sur plusieurs centaines de kilomètres si on veut travailler à une acceptation sociale je dirais des projets de grande ampleur il faut pouvoir aussi travailler sur un territoire de projet qui va bien au-delà du périmètre des concessions hydroélectriques et bien au-delà des périmètres de concessions de vallées qui s'arrêteraient dans notre cas bien à l'amont de l'espace où se propagent les impacts ce raisonnement ce raisonnement est aussi un petit peu valable pour la petite hydroélectricité les projets se discutent souvent à l'échelle unitaire on a du mal à apprécier l'impact en termes d'environnement ou l'impact en termes positifs de création de valeur sur des cours d'eau où on n'arrive pas à sommer ces effets-là sur des échelles plus grandes donc il y a un véritable problème de territoire d'échelle territoriale qui à mon sens aujourd'hui est souvent comprise comme peut-être trop centré sur l'ouvrage ou autour de l'ouvrage Je ne sais pas qui veut s'emparer d'une réponse question commentaire Peut-être juste pour compléter ce que vous disiez monsieur vous avez tout à fait raison que l'impact il n'est pas précisément très localement resserré et pour revenir aux discussions de la clé on est vraiment sur une échelle de bassin versant et ça englobe évidemment à la fois l'amont et l'aval et c'est pour ça que chacun est associé à la réflexion qu'il soit concerné de manière très très poche ou qu'il subisse entre guillemets l'impact de l'ouvrage plus en aval On est changé avec mon voisin à l'instant il y a aussi les producteurs qui mettent en place de plus en plus souvent de comités de suivi des ouvrages où ils invitent à la fois les acteurs du tourisme ou les acteurs économiques et les élus à participer à des réunions annuelles ou biannuelles pour expliquer les enjeux évidemment de l'hydroélectricité mais le suivi de la côte des lacs etc. pour impliquer et faire connaître au plus près l'exploitation et comment cette exploitation est conduite par l'opérateur et je crois que c'est aussi une bonne chose ça n'était pas fait il y a 10 ans mais aujourd'hui c'est très régulier je crois que chacun des opérateurs le fait vous comme les autres moi j'aimerais rebondir sur la remarque de monsieur concernant justement les projets lorsque vous travaillez vous à la clé au niveau du bassin versant est-ce que quand vous étudiez un projet vous avez un avis à donner dessus vous tenez compte des projets qui sont en cours en amont en aval est-ce que vous avez des études d'impact on va dire une seule pour les trois projets comment c'est géré quand il y a plusieurs projets sur un même cours d'eau oui parce que quelques fois il y a plusieurs projets qui sont en contradiction les uns avec les autres parce qu'une fois qu'on a prélevé un endroit si on continue à prélever donc on essaie d'avoir une visibilité assez globale parce que souvent les projets nous arrivent de manière assez rapprochée mais quelquefois non donc on a déjà donné un avis sur un projet et quand il y en a un deuxième qui arrive évidemment qu'on va le regarder de manière différente puisque le projet aura déjà impacté le milieu et on ne pourra lui accorder un avis favorable que si l'impact qu'il fera ne se rajoute pas de manière trop importante négativement à la continuité du milieu donc effectivement quand on a une vision globale c'est beaucoup mieux quand on ne l'a pas et que c'est de manière successive bien celui qui est arrivé en premier quelquefois est servi en premier on va dire oui monsieur vous souhaitez juste apporter un petit complément et après on vous passera le micro et après on a une dernière question là-haut je prends juste l'exemple de la taxe hydroélectrique prévue dans le cadre du renouvellement des concessions les bénéficiaires de cette taxe seront les collectivités l'état et les collectivités du périmètre de la concession ou très proche autour de la concession effectivement si on parle l'argent simplement le fruit de cette taxe ne concernera pas l'ensemble du bassin concerné par les impacts de la production hydroélectrique depuis la dernière réforme de cette nouvelle redevance ça concernera également les intercommunalités donc c'est comme on a tendance à avoir des intercommunalités de plus en plus larges chez nous ça concerne quasiment l'amont et l'aval en même temps mais pas partout parce qu'il y a aussi des petites intercos qui sont et effectivement par contre il y aura le département qui fait un peu de péréquation locale sur les collectivités mais effectivement on a souhaité quand même que ce ne soit pas plus que la commune parce qu'avant c'était la commune et aujourd'hui les projets économiques et touristiques sont essentiellement portés par les intercommunalités et il nous semblait important que les redevances puissent aussi aller vers celui qui investit alors chose première chose du voilà monsieur qui demandait depuis tout à l'heure qui nous fait des signes oui merci Claude Miqueux comité national de l'eau comme l'a dit Simone Saillant ce matin je copréside avec elle ce fameux groupe national sur la continuité écologique je voudrais simplement prendre rendez-vous prendre rendez-vous avec vous situant le rendez-vous fin 2019 c'est une démarche en trois temps premier temps nous avons présenté notre rapport au comité national de l'eau c'est fait deuxième temps nous allons au comité national de l'eau du 13 décembre nous exprimer sur cette fameuse note notez bien son titre pour une politique apaisée de restauration de la continuité écologique tous les mots ont leur importance et dans cette note pour une politique apaisée de la restauration de la continuité écologique elle sera adressée au préfet de telle façon qu'il y ait une organisation déconcentrée de l'état qui soit en phase avec tout ce que vous avez dit depuis ce matin les mots clés co-construction dialogue transparence je n'insiste pas ce qui veut dire que quand cette note va être validée je l'espère au comité national de l'eau du 13 décembre elle va aller sur le terrain les préfets vont s'en saisir notamment les préfets de Bassin le préfet d'Ador-Garonne sans trahir de secret m'a dit récemment oulala je dois motiver mes 26 préfets parce qu'il a que vont devenir ces ambitions qui sont les nôtres aujourd'hui les conclusions de ce groupe de travail tout ceci n'a d'intérêt que s'il y a une déclinaison concrète sereine efficace apaisée alors chiche je rencontre beaucoup d'inquiétudes beaucoup de scepticisme sur la capacité de certains services ça a été dit ce matin à s'emparer de cette ambition pour travailler autrement dans l'instruction des dossiers alors le rendez-vous que je vous propose c'est avec un petit peu de recul quand même de revenir vers nous parce que nous souhaitons ce suivi dans une quasi-cartographie des situations locales que l'on puisse peut-être dégager une typologie des dysfonctionnements mais ça n'a d'intérêt que si nous trouvons une typologie des réponses à cette typologie donc voilà conclusion c'est chiche rendez-vous très bientôt bon bah chiche alors c'est vrai que ça aurait pu faire une magnifique conclusion néanmoins j'ai promis une dernière question au monsieur tout en haut qui est tout au centre bonjour Marcial Esteb je suis producteur dans la Riege j'ai une question pour nos parlementaires notamment monsieur Vialla sur votre intervention sur les scots à ma connaissance le scot n'est pas un lieu de discussion ou il ne l'est plus en tout cas s'il a été adopté donc je pense que c'est un peu compromis pour trouver des points de concordance en fait sur la mise en place de projet autant la partie clé peut être la clé des sages peut être un point de rendez-vous pour les différents acteurs et puis pour co-construire ce superbe mot des projets ça n'empêchera pas que dans une deuxième phase les oppositions pourront toujours s'exprimer par la voie des recours administratifs qui feront qu'on aura certes concerté on aura je l'espère déverrouillé des situations mais il n'en restera pas moins que les recours seront toujours là en tout cas c'est ce qu'on vit dans le territoire pyrénéen 10 ans pour sortir un dossier à peu près c'est partout mais je parlais évidemment de SCOT en cours d'élaboration parce qu'ils ne sont pas finis partout donc j'ai raisonné peut-être à partir d'un territoire sur lequel nous travaillons actuellement sur le SCOT et où l'énergie est au coeur de nos réflexions mais je comprends ce que vous dites effectivement quand on a fermé le chapitre on l'a fermé pour un certain temps donc il y a des révisions possibles mais c'est très lourd et il y a probablement d'autres outils à mettre en place je voulais ajouter un mot donc c'est parfait vous me permettez de le faire sur des initiatives qui existent aussi parce qu'en fait au delà du volet strictement énergétique en fait comme on touche à l'eau on a aussi la question du multi-usage et par rapport à la question de monsieur là sur le périmètre c'est très vrai que le périmètre dépasse de très loin souvent le lieu de la concession dans les deux sens d'ailleurs le périmètre pour les retombées entre guillemets positives éventuellement financières il est plus large que celui de la concession le périmètre pour les contraintes qu'on impose au territoire qui a leurs ressources ou le réservoir il est aussi beaucoup plus large et souvent l'aval a tendance à considérer qu'il n'a pas les retombées financières mais par contre il ne se rend pas compte qu'il n'a pas non plus les contraintes qui pèsent sur l'amont donc on a cette réflexion et il y a des initiatives intéressantes comme des conventions interdépartementales multi-usages sous l'égide d'un préfet coordonnateur on est un certain nombre ici à avoir participé aux travaux qui amènent aux éventuelles signatures de ces conventions parce que les forces en présence sont tellement nombreuses avec des intérêts parfois aussi difficilement complémentaires que l'accouchement est long et difficile pour le dire simplement mais en tout cas ça a vraiment le mérite d'exister et pour ce qui concerne notre territoire je regarde Claude Miqueux parce qu'on s'y a trouvé souvent je crois que ça a beaucoup éveillé les consciences et que ça a fait énormément progresser le débat sur ce qu'on peut faire ce qu'on doit faire ce qui est acceptable ce qui ne l'est pas et même si parfois on trouve que ça prend du temps comme vous quand vous portez un projet c'est vertueux donc à réfléchir probablement aussi en tant que législateur nous avons à réfléchir la façon dont on peut mettre en place un cadre qui permette ce dialogue et qui donne aux acteurs à la fois représentants de l'état mais aussi acteurs locaux les moyens de faire progresser ces négociations et nous sortirait du coup de la temporalité des scots et autres sages qui forcément ont des dates d'approbation écoutez j'espère qu'on a répondu à votre question on est arrivé au bout du temps qui était consacré à cette table ronde merci beaucoup à tous d'y avoir participé ok C'est parti.